Chaque fois que je prends le chemin de la montagne, il y a comme une forme de disponibilité, une forme de silence. C'est vrai que pour moi, je dirais, la montagne est un lieu source. De fait, je suis né sur les flancs du Catogne, je suis né dans la montagne, je suis né face au Grand Combat, et ça m'a révélé cette présence d'immensité de Dieu dans le quotidien de ma petite enfance et de ma jeunesse. Voilà notre cabane. Je ne suis pas sûr que la montagne soit vraiment un lieu où Dieu se manifeste, mais où l'homme, où la personne peut trouver des conditionnements qui permettent à Dieu de trouver le chemin du cœur de la personne. Je crois que c'est ça d'abord. Et ce n'est pas étonnant, parce que la valeur symbolique de la montagne est tellement magnifique, tellement magnifique. La montagne, elle est pour elle-même, et elle nous oblige à nous dépouiller de beaucoup de choses, à nous dépouiller peut-être de soucis aussi immédiats, à nous dépouiller de superflus. Quand il y a juste un tout petit graton sur lequel on peut poser à peine la pointe de la semelle de la chaussure, et on peut y appuyer tout son poids pour faire le pas suivant, et ça me révèle quelque chose de très important dans un chemin de vie, dans qui est Dieu. Si je peux faire confiance au petit graton sur la face du rocher, je peux faire confiance à Dieu, qui est autrement solide. De pouvoir à la fois aussi poser et reposer les soucis de mon ministère d'évêque, le temps de respirer le grand air, de profiter du silence et de la beauté, c'est aussi une ressource magnifique. La tentation serait d'y rester, mais il faut peut-être aussi le même effort pour redescendre et pour reprendre le quotidien. Et là aussi, si je peux faire l'expérience, que je peux aller au-delà de mes limites, ou plus loin que ce que je croyais être mes limites pour arriver jusqu'au sommet, je peux aussi croire que de redescendre dans le quotidien, dans l'affrontement ou le brassage avec toutes les réalités un peu plus ardues et difficiles, c'est une possibilité.